Musique Bonjour ! Bon, vous êtes très nombreux à me demander plein de conseils en message privé, par WhatsApp, par Messenger. Oui, en effet, nous pratiquons l'école à la maison depuis un certain temps déjà, et ça pourrait être bien utile. Cependant, je me rends compte déjà au bout de quelques jours que les choses sont quand même bien, bien différentes. On vous fait croire que vous faites l'école à la maison, pas du tout. Vous faites face à une situation d'urgence très compliquée, émotionnellement déstabilisante, et tous vos repères sont explosés. C'est tout à fait différent de ce qu'on fait. Nous avons fait ce choix, en conscience, de faire l'école à la maison. On est pas mal de familles à le faire, et on est beaucoup de familles à avoir très très envie de vous aider. Cependant, je trouve important de quand même pas trop mélanger les choses. Quand on fait l'école à la maison, l'intérêt, c'est de pouvoir sortir beaucoup, participer à des ateliers, se réunir entre familles, aller au musée, voir des expos, des films, du théâtre, organiser des tas de choses ou des voyages. C'est en tout cas pas de rester confinée chez soi. Pas du tout. J'aimerais vraiment pas être obligée de vivre ça. Alors, j'ai de la chance. Pour le moment, je ne le vis pas parce que je suis très loin de vous, dans un endroit où, pour le moment, c'est calme. Mais je suis lucide et ça peut changer. Partout, partout en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, je vois les familles qui partagent, qui aident, qui soutiennent toutes les familles qui se retrouvent face à cette grande nouveauté. Je vais vous donner ma perception des différentes manières de pratiquer l'école à la maison. Et vraiment, ce ne sont que mes perceptions parce que là aussi, elles sont différentes de famille en famille. C'est très varié, en fait. Mais disons que moi, je vous dirais qu'on peut commencer par les gens qui ramènent le système à la maison avec les cours par correspondance. On en trouve de très rigides et de très créatifs. Donc déjà là, le curseur peut se déplacer de façon assez évidente. Ensuite, je dirais qu'il y a la catégorie de ceux qu'on mettrait en général dans les homeschoolers. Ce sera plutôt ceux qui vont suivre le programme tel qu'il est demandé, mais qui vont utiliser des pédagogies différentes, aller chercher des ressources un petit peu partout, picorer ici et là, pour arriver au même résultat. Certains d'entre vous sont déjà en train d'aller chercher ça dans les ressources qu'on trouve sur Internet ou dans toutes ces ressources qui ont été mises à disposition gratuitement dans cette situation particulière. Tout au bout du curseur, vous avez le unschooling radical. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors moi, je n'aime pas trop les choses qui sont radicales. Mais le unschooling radical prône une liberté totale de choix, d'activité, de vie, de rythme des enfants. En dehors des voyages, peut-être parfois, on n'a jamais été trop trop là-dedans. Par contre, on a été souvent dans ce qu'on appelle les apprentissages autonomes. Ce qui est en lien avec la curiosité naturelle des enfants. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Alors, de ce côté-là, effectivement, si un enfant a envie de faire de la peinture ou du dessin tout à coup pendant une semaine, ou s'il se passionne pour le piano et qu'il découvre un nouveau morceau et que c'est là-dedans qu'il a envie de mettre toute son attention, oui, très souvent, nous avons laissé faire les choses comme ça. Et ça se passait plutôt bien. On est comme tout le monde, on a certains blocages. Alors moi, vous verrez, on a tous le même problème avec les écrans. C'est une question délicate et qui demande de grands débats. Il y a aussi les apprentissages qui sont en lien avec l'actualité. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Donc, effectivement, dans une période comme celle-là, je choisirais peut-être plus, selon l'âge, des sujets comme, allez, un retour vers « Il était une fois la vie » pour parler des virus et de la transmission des virus. Ou une petite étude, justement, sur ces sujets-là. Ou alors politique, comment un pays gère ce qui se passe en ce moment. La Chine a verrouillé les portes, vissé les portes de ses habitants à la fin pour les confiner chez eux. La France choisit maintenant l'armée pour punir les gens qui sortent et vérifier que vraiment tout le monde respecte la règle en Suisse. Pour le moment, beaucoup de gens reprochent à l'État d'être trop mou. Mais je pense que dans un État de liberté, de droit comme le nôtre, c'est une décision qui est très difficile à prendre, de restreindre à ce point-là les habitants. Et du coup, est-ce qu'avoir une discussion comme ça avec des adolescents, à savoir, est-ce que pour faire respecter quelque chose, on a besoin d'utiliser la répression, la punition, la menace ? Ou est-ce qu'on peut expliquer aux gens ce qu'ils seraient bons de faire, vont-ils le faire ou non ? Et est-ce qu'on passe à l'étape suivante parce que les gens n'arrivent pas à le faire ? C'est super intéressant comme échange à voir avec des ados, je trouve. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de manières de pratiquer l'école à la maison et beaucoup de choses à développer, à apprendre et puis aussi à se concentrer sur justement la relation avec eux. Quand les familles sortent de l'école, en général et en temps normal, on leur conseille d'avoir vraiment un temps où on ne fait plus rien. Simplement où on laisse les enfants retrouver leur liberté et retrouver surtout leur curiosité. Ils ont parfois tendance à perdre quand ils sont remplis toute la journée de choses qu'ils n'ont pas choisi. Là, vous n'avez peut-être pas tout à fait le temps de laisser faire ça. Et en plus, vous avez sans doute du travail à faire chez vous. Et vous avez sans doute un état émotionnel aussi de peur, d'inquiétude. Et vous avez en plus, en plus, en plus, tout ce que vous recevez des profs et de l'école qui vous envoient à faire beaucoup d'heures de travail à la maison d'après ce que j'ai compris. Tout ça rend les choses assez complexes. Donc, je vais vraiment réfléchir parce que j'aimerais pouvoir vous aider. Mais encore une fois, je pense que ce que vous vivez n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de vivre en école à la maison. Et que c'est vraiment très important d'obtenir. Vous ne faites pas l'école à la maison. Vous êtes confinés chez vous, avec vos enfants, dans une situation grave et inquiétante. C'est vraiment très, très différent. Et je trouve que jusqu'à maintenant, l'école ne semble pas tenir compte du contexte émotionnel. Et ça, je trouve que c'est un petit peu embêtant. Pour vous surtout, pour vos enfants. Et de toute façon, là, on vous demande d'obtenir des résultats. Pas tous, mais il y en a certains qui reçoivent des tonnes de travail. À qui on dit qu'il y aura des examens en retour pour être sûr que les enfants ont travaillé. Ce genre de choses-là ajoutent à l'inquiétude générale. Et je trouve ça, mais inutile. Cependant, remettons aussi les choses à leur place. On ne sort pas de ces habitudes comme ça. Faire l'école à la maison, faire ce choix-là, c'est un choix qui demande beaucoup de temps, de réflexion, de conscience et d'organisation. Mais, être enseignant, ou être supérieur, et du jour au lendemain, devoir tout changer, on ne va pas demander non plus aux gens de se dire que du jour au lendemain, oui, bon, l'école, ce n'est pas si important. On peut faire sans. On a bien passé pour savoir, ceux qui ont fait un choix différent, que tout le système nous a enseigné d'une manière extrêmement puissante que sans ça, on ne s'en sortait pas dans la vie. Alors, évidemment qu'on a eu largement l'occasion de rencontrer énormément de gens qui s'en sont très bien sortis en train. Cependant, voilà, on fait face à ça. Et ce n'est pas évident non plus pour les profs de se dire, ben voilà, on va tout changer. Ce n'est pas évident non plus. Même pour ceux qui pensent que ce serait tout à fait favorable, ils ont aussi des... Ben, ils ont aussi des supérieurs qui leur demandent certaines choses. On a de la peine à sortir des rails, déjà habituellement, alors dans une situation aussi immédiate, grave, inquiétante, bouleversante, c'est normal que les choses prennent leur temps. Mais vous pouvez, vous, parents, éventuellement, prendre le pas et faire des choix déjà. Décidez que vous avez le droit de sortir un tout petit peu des rails, que vous avez le droit de prendre soin de vous, de vos enfants, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de sentir que peut-être vous avez peur, que peut-être vous êtes dépassé par cette situation, sentir que vous êtes peut-être en colère contre l'école qui vous demande de prendre la place des enseignants. Ok, jusque-là, tout est ok. Ensuite, moi en tout cas, je ne suis pas prête à vous expliquer comment remplir les demandes d'une école qui s'est arrêtée. Par contre, je peux vous aider à réfléchir à comment gérer vos journées de façon complètement différente pour trouver votre propre rythme, soigner la relation, et pour arrêter de stresser, et pour décrocher de cette pression qu'on est en train de mettre à tout le monde. Voilà. Alors, je reviendrai, pour autant que ça vous intéresse, et je vous remercie de m'avoir écoutée. Courage ! Merci.